Je pense qu'il y a plusieurs types de spontanéité. Souvent, c'est le subconscient quand même. Il y a des choses qu'on fait et on n'est même pas conscient qu'on est en train de les faire. C'est ce que j'appelle le pilote automatique. Pour certains d'entre nous, et pour même la majorité, on fonctionne en pilote automatique. C'est comme quand on conduit la voiture et on fait le même parcours tous les jours. On n'a même plus l'impression qu'on conduit. On pense à autre chose, on parle au téléphone. Et pourtant, il y a quelqu'un qui conduit la voiture. On n'est même plus conscient qu'on conduit la voiture. C'est ce qui se passe un peu à l'intérieur de nous. On a un subconscient qui drive un peu toutes les opérations. Et on amène très peu de conscience dans les actions du quotidien. Et quelque part, la spiritualité et le chemin de la conscience, c'est d'amener au fur et à mesure un peu plus de conscience sur ce qui se passe tous les jours. Alors par exemple, ça peut être, je vais prendre un exemple tout bête. On va rester sur les exemples des voitures puisqu'on y est. Quand il y a une voiture qui nous double et qui fait n'importe quoi, on a tendance à s'énerver tout de suite et on ne se rend même pas compte qu'on s'énerve. C'est le quotidien. On s'énerve comme ça peut-être 20 fois entre la maison et le boulot. Et peut-être qu'un jour, en mettant un peu plus de conscience, on va voir qu'on s'énerve deux fois, trois fois, quatre fois. Et on va se rendre compte qu'on s'énerve tout le temps en fait. Alors que pendant un moment, on ne se rendait même pas compte qu'on s'énervait sur la route. C'était tout à fait naturel. On était en pilote automatique. Et en fait, c'est ce qui se passe un peu à travers toutes les strates de notre vie quotidienne. On n'a pas de conscience dans ce qu'on fait. On ne met pas de conscience. Alors le travail de méditation et d'introspection quotidien, qu'on va appeler le travail sur le tapis, ou le travail sur, on va dire, chez soi, seul en face de soi-même, il va nous aider au fur et à mesure à mettre un peu plus de lumière dans notre vie quotidienne. On va voir de plus en plus comment on réagit par rapport aux choses. Parce que souvent, on est en pilote automatique quand on réagit. Les émotions, elles réagissent à l'intérieur de nous. Il y a plein de choses qui se déclenchent, mais on ne voit rien. Alors, on va commencer à mettre de la lumière sur plein de zones qui étaient en fait juste ombragées. Et on va rentrer dans une spontanéité plus naturelle. Et ce que peut-être toi tu appelles la spontanéité, moi je l'appellerais l'intuition. Parce que du coup, quand on met plus de lumière sur les parties d'ombre et qu'on sort du pilote automatique, on va commencer à agir avec plus de conscience. Tout simplement. Et dans cette action avec plus de conscience, on va être plus connecté à notre intuition profonde. Et on va commencer à avoir des réponses, des révélations, et ça va être de plus en plus fluide. Dans la non-pensée, dans la non-action quelque part, l'action, elle va commencer à se faire d'elle-même. Et souvent, vous regardez dans beaucoup de disciplines différentes, on va prendre l'art par exemple, les grands artistes, c'est quand ils rentrent dans une sorte de connexion profonde avec eux-mêmes, qu'ils vont sortir les plus belles œuvres, les plus belles chansons, les plus belles peintures. Ça va être dans ces moments de créativité, de connexion avec eux-mêmes. Mais ils ne sont plus en pilote automatique à ce moment-là. Ils sont connectés à la source de leur créativité, à la source de leur spontanéité. Et c'est pareil pour nous. Quand on va sortir, et c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, c'est même le processus d'une vie, parce qu'on ne nous l'a jamais appris, on a été conditionné depuis notre enfance à des systèmes de croyance, à des systèmes de pensée, à des conditionnements qui font qu'on voit la réalité d'une certaine façon, et qu'on réagit d'une certaine façon. Et la plupart de nos réactions, on ne les voit pas. On ne les voit pas. La spiritualité, pratique, c'est mettre de la lumière sur ces réactions-là. Et en fait, ces réactions, elles se traduisent par tout ce qui nous autour dans notre quotidien. C'est notre vie au travail, c'est notre vie en couple, c'est notre vie en famille, c'est nos amis, c'est ce qui fait notre quotidien. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada